Oh, le fruit de l'arbre ! Tu es comme un marbre, dur, froid et transi ! Un bébé empalé au bout d'une lance, voilà une scène un peu gore pour un spectacle de Noël. Cette pièce, écrite par Marguerite de Navarre, s'intitule « La comédie des innocents ». Elle raconte une histoire biblique bien connue. Hérode le Grand, apprenant qu'un roi des Juifs vient de naître, entre dans une colère noire. Ils ont fait ce qui est possible pour mettre mon cœur en repos. Ce que Hérode ignore, c'est qu'un ange a déjà averti Marie et Joseph du danger. La mort de sous leur cou. Donc, en paix, règnerai surtout, sans craindre qu'on me fasse tort ! Eux, ils sont partis en Égypte et Jésus est en sécurité. Voilà, donc tous les bébés sont tués, sauf Jésus. Et puis à la fin, les âmes des innocents sont accueillies par Dieu au paradis. « Point consolé, je ne me veux qu'en tous mes enfants et neveux, je ne vois plus, car plus ne sont. Si par sacrifice ou par vœux pouvait l'esprit en leur corps neuf rappeler du lieu très profond, j'en ferais prou, car mon cœur fond de douleur, voyons que remède l'il n'y a. » Cette histoire pose la sempiternelle question du silence assourdissant de Dieu face à la cruauté de ce monde. C'est compliqué parce qu'à la fois, Dieu sait tout, peut tout faire. Donc, pourquoi est-ce qu'il autorise que les innocents soient tués à ce moment-là ? Il aurait très bien pu empêcher Hérode de tuer les bébés. Et à la fin, je pense qu'il y a toute cette partie qui se passe au paradis où justement, ils sont accueillis comme martyrs. C'est presque mieux pour eux d'être morts parce qu'ils ont pu aller au paradis. « Oh Dieu, Père de tous, miséricorde c'est doux, nous te rendons louange. » Pour certains spécialistes, cette pièce, inspirée de l'évangile de Matthieu, cherche à faire passer un message contre l'oppression. « Pas ne savions parler, ne fuir, ne aller. » C'est une question qui est intéressante parce qu'elle ne fait pas consensus parmi les chercheurs et chercheuses qui se sont penchés sur le théâtre de Marguerite de Navarre et qui ont plutôt eu tendance à lui prêter un aspect lyrique, méditatif. Donc quelque chose de l'ordre de la contemplation intérieure où on réfléchirait à sa relation à Dieu. Mais à mon sens, la pièce a des échos politiques tout à fait pertinents. Marguerite de Navarre était une politicienne engagée, influente, parfois même plus que son frère, le roi de France, François 1er. Donc évidemment qu'il y a un message politique là-derrière. On a une pièce qui dénonce en fait vraiment la tyrannie. Il y a un accent immense qui est mis là-dessus. La tyrannie perpétrée par des hommes, notamment sur des femmes et des bébés, des innocents. Donc en fait, comment la soif de pouvoir amène les hommes à exercer des violences sur plus démunis, plus défavorisés, moins privilégiés qu'eux. Quand Dieu fera vider des siens tout le cuider, Dieu connaîtront ce l'être. Plus ils ne se verront, et Dieu seul qu'ils croiront, leur père, ami et maître. Et deux millénaires après la naissance du Christ, un demi-millénaire après celle de Marguerite de Navarre, le thème du massacre des innocents reste hélas d'une brûlante actualité. ...l'épouse et l'époux, en un feront demeure. Chantons Noël, Noël pour le salut nouvel, qu'un chacun le recorde, car nous innocents faits le Seigneur tout parfait par sa miséricorde, par sa miséricorde. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...